Hello j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais construire un petit café pour Ursula qui a sa maison juste ici. Et je vais en partie utiliser les objets de Cinnamorolle et Sandrio. Donc les designs que vous voyez là vous pouvez les retrouver dans une des précédentes vidéos que j'ai sorti donc c'était tous les designs que j'utilisais pour le printemps. Mais je vous montrerai à la fin j'ai utilisé un autre design. J'essaierai de vous caler une photo au montage de à quoi ça ressemble du coup. Je n'étais pas trop satisfaite du design que j'avais utilisé pour la cloison que je vais mettre derrière le petit stand. Mais comme vous allez voir je vais beaucoup beaucoup changer parce que je n'avais pas vraiment d'idée claire en tête. Et surtout l'emplacement du terrain était un peu spécial du coup pour mettre plusieurs stands c'était un peu compliqué. Mais finalement j'ai réussi à trouver un petit arrangement qui me plaît plutôt bien. Et pour le coup je trouve que les objets Cinnamorolle ils sont incroyables. J'ai pu les placer partout et franchement ça se fond super bien même si c'est pas vraiment les couleurs de mon île actuelle je trouve que ça a l'air vraiment super bien avec le reste. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Si vous voulez savoir la construction m'a pris en tout une heure. Du coup ici j'ai coupé tous les moments où je retournais chez moi, où j'allais prendre des fleurs etc. Je sais couper tout ça parce que sinon c'était un peu redondant et puis comme ça c'est plus facile à regarder aussi. Mais du coup en tout ça m'a pris une bonne heure. En vrai j'arrêtais pas de mettre des trucs, d'enlever, de les bouger parce que j'étais jamais réellement satisfaite en fait j'avais plein d'idées. Mais au final ça rendait pas exactement pareil que ce que j'imaginais. Du coup j'essayais de trouver des nouvelles idées alors que concrètement j'étais censée avoir tout ce qu'il me fallait et puis en fait je me rendais compte que non. Du coup j'ai même du time travel pour recommander d'autres objets qui me manquaient. Franchement ça m'a pris un temps incroyable. C'est parti ! 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 Je crois que ça se voit que j'étais une éternelle insatisfaite parce que j'arrête pas d'enlever, remettre, enlever, remettre des objets. Parce que soit la couleur m'allait pas, soit le style m'allait pas. Et franchement je trouve que le rendu de la petite tarte là, ça rend super bien. C'est pas trop vif comme couleur. Puis ça va super bien dans le thème, même si en soi c'est une tarte avec le signe Pi dessus. Ça n'a pas trop de rapport, mais je trouve que niveau couleur, rendu, etc, ça va nickel. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et vous voyez jusque là, le sol était quand même vachement vide je trouve. Et les motifs pour ce genre de construction, je trouve ça super important. Parce que ça habille vraiment le sol et pour moi c'est super important d'habiller le sol parce que sinon même vous avez beau construire plein de trucs, ça aura toujours l'air un petit peu vide. Après il y en a qui aiment bien quand c'est vide, moi j'aime bien quand c'est très rempli. C'est parti ! Alors cette cloison elle m'énervait, je ne savais pas où la mettre. C'était super bizarre, j'ai l'impression que ça coupait trop l'endroit en fait. Et je ne savais pas du tout où la placer, mais je voulais absolument la mettre quelque part. De base j'avais prévu d'utiliser les tables de lardin en fer pour que ça matche avec les chaises du coup. Mais c'était avant qu'on ait les objets sonneriaux. Du coup quand j'ai vu les tables, je me suis dit il faut absolument que je les utilise. Et au final, même si ça ne matche pas exactement avec les chaises, je trouve que le compo des deux, justement ça dépareille un petit peu. C'est parti ! 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 Ça j'y ai pensé seulement après, à placer des haies. Mais en fait je trouve que ça change vraiment tout. Ça donne du volume à la scène et en même temps un peu de couleur parce que sinon je restais beaucoup dans les tons rose et blanc. C'est un petit peu le but aussi, mais le vert il rend vraiment bien je trouve. Si jamais vous êtes un peu en manque d'inspiration pour certains coins et que vous voulez un peu plus les combler, c'est une bonne alternative. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Derrière vos stands. Mais j'avais vu ça au tout début que Animal Crossing était sorti. J'ai trouvé ça trop intelligent. On dirait vraiment qu'il y a une serveuse derrière le stand qui attend de prendre la commande. Genre... Je suis trop fan de cette idée et du coup chaque fois que je mets un stand, j'essaye de trouver un vêtement qui colle avec l'idée. Et ça comble aussi un petit peu le vide qui se trouve derrière le stand au final. Sous-titrage ST' 501 A. ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc c'est vraiment... Il faut s'entraîner en fait à placer des designs un peu partout. Pour que ça reste équilibré. Bon après c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Moi comme je vous ai dit, j'aime bien quand il y en a partout et que ça fait vraiment rempli. Et il y en a d'autres qui vont trouver ça vraiment trop. Donc ça c'est en fonction de vos goûts. Mais moi perso, comme j'ai fait ici, je trouve ça assez... En même temps c'est un petit peu trop mais c'est ça que je cherche aussi. J'aime bien quand les coins sont bien remplis et qu'on a un petit peu de mal à passer. Donc avec des chemins assez étriqués comme ici avec un carreau d'espace pour passer. Perso c'est le genre que je préfère. Du coup on arrive au bout de cette construction. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si jamais vous trouvez ça trop justement ou si vous trouvez ça bien. Perso je suis super contente du rendu. Et donc je vous mettrai une photo du rendu final. Donc avec le changement de cloison que j'ai fait. Au final j'ai aussi un peu continué le chemin du côté de la maison d'Ursula pour faire un raccord. Et perso je suis vraiment contente de ce coin. J'aime bien rester là quand je cherche Ursula. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et si le contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un like comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501